Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit l'archiviste Michel Pépin. Alors, soyez-vous confortablement. Bienvenue au Show de Chaises! On sonne aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Sous-titrage ST' 501 Michel, merci d'être là. Merci de l'invitation. Yes! Alors, Michel, archiviste de profession et de passion? Oui, oui. Là, on t'invite ici dans le studio de la télé parce que tout récemment, Archive Bois-Franc a acquis le fonds d'archives de la TVCBF. Ça, ça implique-tu que t'as regardé toutes les émissions qui se sont faites depuis les débuts de la télé? Bien, toutes, non. J'en ai regardé peut-être 7-800. 7-800? Oui. Ah oui, OK. Ça t'a pris combien de temps? Bien, je ne faisais pas tout en même temps la queue leuleux. J'espère. Disons que je venais peut-être une fois par année, j'en faisais un petit bout. Je revenais au bout de deux ans, j'en faisais un autre petit bout. Mais finalement, c'est ça. J'en ai regardé et décrit. Ce n'est pas juste de les regarder comme ça. Oui, oui. C'est vraiment de les décrire dans un logiciel pour être capable de décrire c'est quoi le titre, c'est quelle date, qu'est-ce qu'il y a comme invité, c'est quoi le sujet, c'est quoi le numéro de la cassette et tout ça. Donc, j'en ai fait peut-être 7-800 comme ça. Puis en général, ce serait quoi qui constituerait un fonds d'archives? Oh mon Dieu, un fonds d'archives, c'est tout ce qui est un document d'archives peut être un fonds d'archives et à la limite sauf des publications. OK. Ça fait que des documents originaux, une émission de télé, c'est une émission originale, c'est un document original, le journal intime de quelqu'un, des photos de voyage de quelqu'un, c'est des originaux, donc c'est des archives. Puis à la télé, autre que des émissions, est-ce qu'il y a eu des parutions, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont émané de la télé que des émissions que vous avez? Pour l'instant, on a toutes les émissions, je pense depuis 1973 peut-être dans ces eaux-là, les premières qui étaient en fait sur ruban, puis jusqu'à peu près début des années 2000, peut-être 2004 on les a. Sinon, bien, tu sais, le fonds d'archives peut contenir aussi, par exemple, l'ancien panneau de la TVC-BF qui était à l'ancien studio. Bon, bien, il a été visible par… tout le monde de Victor a vu le vieux panneau de la TVC, donc lorsqu'on l'a changé, bien, on l'a mis aux archives avec les émissions de télé, donc ça fait partie du fonds d'archives de la TV communautaire aussi. OK. C'est une image, c'est un « trademark », si on veut. En fait, c'est con, mais c'est un petit panneau comme ça, mais c'est quand même une image de la TVC qui est dans la mémoire collective de tout le monde à Victoriaville qui fréquente la TVC. Puis si quelqu'un voudrait se constituer un fonds d'archives, qu'est-ce qu'il devrait garder en tête? Bien, tout le monde se constitue un fonds d'archives sans le savoir. OK. Tout le monde garde des choses. Son premier bail, sa premier talon de chèque de paye. Je peux te garantir que je n'ai pas ça. Non, mais son bulletin, son diplôme. Bon, tout le monde a des bébelles, des paperasses qui traînent, des rapports d'impôts à la limite. Tout le monde en garde une copie en principe. Donc, tout ça peut être un fonds d'archives. Tout ça fait partie, disons, du fonds d'archives d'un individu, mais ce n'est pas nécessairement tout qui est bon à garder et tout ce qui est pertinent. Oui. Au niveau historique, il y a le niveau légal, il y a le niveau financier. Par exemple, si on a besoin de garder nos factures, disons, pendant huit ans, pour des raisons fiscales, bien, on les garde pendant huit ans. Après, on peut les détruire. Mais c'est sûr que si on a acheté, disons, une Jaguar, puis on a encore la facture, mais on n'a plus la Jaguar, bien, peut-être qu'on va garder la facture plus que huit ans. Donc, le document, c'est toujours le même, mais il n'a plus la même valeur. Il y a une valeur fiscale au départ, ou financière, mais après ça, ça devient seulement un attachement sentimental, la facture. Donc, c'est ça, ce qui fait qu'on garde une facture pendant 40 ans, puis lorsqu'on sait ses archives, ou on les donne à quelqu'un ou à une organisation, bien, c'est ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des documents qui disent, normalement, on n'a plus besoin de cette facture-là, mais la personne qui a créé le fonds, il trouverait un attachement à cette facture-là. Ça, c'est dans le cas d'individus, mais des entreprises ou des organismes. C'est la même chose. C'est la même chose? Oui. Pour une entreprise, par exemple, souvent, ce qu'on peut faire, c'est tous les logos, garder quelques… peut-être pas une caisse, là. Tu sais, si vous faites faire un dépliant pour votre entreprise ou les cartes d'affaires, bien, vous en gardez quelques-unes aux archives, puis lorsque vous changez votre logo, bien, vous en gardez encore quelques-unes, deux exemplaires. Donc, ce qui fait qu'une entreprise, disons, une vieille entreprise de Victoriaville, disons, Lactantia, bien, si tous les directeurs ont gardé leur carte d'affaires depuis le début, bien, on peut avoir une belle collection de cartes d'affaires de Lactantia avec l'évolution du logo, tout ça et tout ça. OK. Puis ça, bien entendu, il faut garder un certain sens de l'organisation, là. C'est pas juste de domper ça dans une boîte, puis à un moment donné, tu te dis, « Tiens, c'est ça, mon fonds d'archives? » Bien, idéalement, oui, il faut les organiser, mais si c'est pas organisé, on va les prendre pareils. C'est ça, ça vous donne la job, sinon. C'est ça, oui, oui. Puis des fonds d'archives, tant au niveau individuel que des organisations, quoi que ce soit, ça peut intéresser qui? Ça peut intéresser, je dirais, n'importe qui peut s'intéresser à ça. Ça peut être le journal d'une grand-mère, ça peut être une entreprise fête son 50e anniversaire, bien, là, les employés actuels s'intéressent à ce qui s'est fait avant. Évidemment, ça peut être à cause d'un déménagement au niveau des archives. Parfois, ça peut être juste pour aller chercher l'origine de l'entreprise, où elle était située, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont contaminé le sol, par exemple. Des fois, ça a l'air con, mais les documents peuvent savoir, on peut, avec les archives, on peut savoir, par exemple, qu'il y a une station de service à un coin de telle rue, telle rue. Bien, c'est bon à savoir lorsqu'on veut acheter le terrain, savoir c'est quoi l'historique de ce terrain-là. S'il y a eu des déversements quelconques, ça coûte assez cher de décontaminer le sol. Donc, mais tout historien amateur ou professionnel peut s'intéresser à un sujet. J'ai déjà vu quelqu'un qui faisait une thèse de maîtrise, je crois, c'était une maîtrise sur les techniques de fabrication des roues de charrettes en bois. OK. En Mauricie. Bon, c'est un petit peu pointu. Mais c'est quand même un sujet qui peut faire le sujet d'une maîtrise. Donc, la personne a passé quelques années à travailler sur le sujet. Donc, lorsqu'on a des archives dans des services d'archives un peu partout au Québec, il y a des services d'archives qui sont spécialisés. Par exemple, la Cinémathèque québécoise se spécialise en cinéma et télé et tout ça. Mais les différents services d'archives généraux, comme on a ici à Victoriaville, avec Archive Bois-Franc, bien, on s'intéresse à toutes sortes de sujets. Donc, on essaie d'avoir un éventail des différentes activités qui ont eu lieu sur le territoire de la MRC d'Arthabasca et la MRC de l'Érable. Donc, on s'intéresse au sport, à la culture, à la chanson, les théâtes amateurs, aux politiciens, aux gens d'affaires, les groupes communautaires, tout, en fait. Parce que dans le fond, les archives, c'est vraiment une trace d'histoire. On est collé sur l'histoire, donc n'importe quoi qui concerne les changements de société ou quoi que ce soit, ça peut être marqué dans des archives. Oui, on a fait l'acquisition du fonds d'archives de Bill Ninax et de La Clé. Puis, dans ce fonds d'archives-là, bien, évidemment, il y a des archives, par exemple, sur tout ce qui s'est fait au niveau des garages et tout ce qui est du communautaire. Par exemple, la naissance du communautaire, il y avait un garage communautaire. Il y a eu une boucherie, je pense, communautaire. Il y a eu plein de choses à Vito qui se sont faites dans les années 60-70, puis qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas au courant. Mais les archives nous permettent de savoir comment ça s'est fait, qui s'en est occupé dans les premières années, qui a fait le démarrage de telle organisation. Puis, en même temps, les organisations, elles existent, puis à un moment donné, elles vivent, puis parfois elles meurent ou elles évoluent. C'est peut-être la mission qui change, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir sur une longue période toute l'évolution d'une société. Par exemple, l'influence, l'arrivée du train à Victoriaville. Après ça, c'est le départ du train de Victoriaville, qu'est-ce que ça a changé, comme au niveau de la trame, disons, de la ville, le développement de la ville. Donc, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement les entreprises, c'est tout ça. C'est le communautaire, le social, le culturel, le religieux, le festif. Et tout ça qui fait qu'on peut comprendre une société, une ville ou un village. Puis, ça, on retrouve tout ça dans les archives. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers l'archivistique? Qu'est-ce qui m'a amené? Bien, je m'intéressais à l'histoire, mais je ne voulais pas nécessairement m'étudier en histoire. Je me disais, bon, ça ne me tentait pas de passer six mois à étudier les pyramides égyptiennes. Je me disais, bon, c'est un peu loin, puis ça me touche plus ou moins. Puis, j'habitais à Montréal à l'époque. J'ai regardé un peu ce qu'il offrait à l'UQAM. Puis, je me disais, bon, bien, ça serait peut-être bien. Je me suis inscrit au premier cours, puis c'était le cours d'introduction. Puis, je suis sorti du cours. Le prof a très bien vendu sa salade, parce que je suis sorti de ce cours-là en me disant, merde, c'est ce que je vais faire le restant de mes jours. Ça, c'est… j'avais vraiment trouvé ma voie. Je me disais, c'est vraiment ma place. Puis, en même temps, à l'époque où j'étudiais à Montréal, je me disais, je vais revenir à Vito dans la région pour me dire, je vais faire quelque chose de bien, puis m'investir dans un lieu précis, dans un territoire précis, pour être capable de dire, je passe ma carrière à m'investir dans cette région-là. Sinon, au lieu d'être archiviste, puis dire, bon, bien, je vais aller travailler, par exemple, dans un gros service à Montréal. Après ça, je vais aller dans un gros service à Québec, puis être moins attaché, disons, à ce que je fais. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que je m'attache plus à ce que je fais. Puis, ça me permet de faire des liens avec différents types de fonds d'archives, les historiens qui me parlent, les différents types d'historiens, leur champ d'intérêt très différent les uns des autres. Donc, ça fait très intéressant. Sur une longue période, là, c'est super intéressant de travailler dans le même endroit. Puis, sans nécessairement te rendre jusqu'aux pyramides d'Égypte, ça t'a quand même permis de te promener beaucoup. Oui, oui. Puis, ça me promenait… Juste dans la région, ici, bon, je travaille comme contractuel dans les petites municipalités. Donc, je fais la gestion des documents administratifs dans les petites municipalités qui n'ont pas d'archivistes à temps plein. Donc, ça me permet de faire ma run, puis d'aller voir les bureaux administratifs, puis voir comment vivent les communautés. Bien, tu sais, je fais la gestion documentaire, oui, mais en même temps, ça me permet d'observer des choses. Puis, souvent, les municipalités, les petits villages, se retrouvent avec des fonds d'archives un peu trop sans le savoir. Puis, donc, j'arrive dans la voûte du village de l'hôtel de ville, puis des fois, il y a des boîtes, c'est une ancienne société d'histoire, ou c'est le livre du 15e, ou c'est le livre de X. Puis, tous les documents sont là, puis ils sont un peu mis de côté. Puis, parfois, bien, ça arrive que j'ai des municipalités qui ont permis, en fait, ils ont carrément pris ces fonds d'archives privés-là. Donc, c'est pas leur responsabilité première. Les municipalités ne doivent pas nécessairement s'occuper des archives privées sur leur territoire. Donc, ils me disent, bon, bien, je vais les envoyer chercher Bois-Franc. Donc, on s'est retrouvés, parfois, j'ai des municipalités qui m'ont laissé huit fonds d'archives, archives Bois-Franc. Puis, donc, ça enrichit chacun des villages dans leur histoire particulière. Chaque village est différent. Donc, par exemple, Saint-Louis-Blandford n'a pas la même histoire que Warwick et que Kingsley Fall et que Chesterville. Absolument. Oui. Puis, toi, quand tu rentres dans ces voûtes-là, tu as comme un petit frisson. Tu te dis, je vais peut-être faire une découverte. Oui, bien, un petit frisson, mais je les sais assez vite depuis le temps que j'en fais. Oui, oui. J'arrive dans une voûte, puis je suis capable de saisir. OK, là, il y a des boîtes qui ne sont pas la même sorte de boîte. Là, c'est clair que ce n'est pas du stock municipal. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça peut être un groupe de filles d'Isabelle ou une autre association qui est allée déposer ses archives à l'hôtel de ville. Donc, des fois, je tombe sur des… Je me souviens, j'étais tombé sur des histoires de… C'était une association de cultivateurs qui faisait des concours de criblage de grains. Donc, c'était le temps des récoltes. Ce que j'ai compris, puis c'était quand même 18 ans tranquille, c'est ce qu'ils font une espèce de concours. Quand ils font les récoltes, c'est combien de temps ça va prendre pour cribler tel sac de grains, pour le sasser ou je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris. Ils faisaient des concours, puis ils marquaient des points, puis chaque cultivateur avait son nom d'inscrit, puis ça avait l'air très sérieux leur affaire. Ça me faisait comme on pouvait dans ce temps-là. Bien, non, il n'y a pas de télé, puis pas de Facebook. Tu nous mentionnais un peu, à part dans des organismes comme Archive Bois-Franc, des archivistes, on retrouve ça où? Dans les grandes villes, il y en a. Il y a des grandes villes. Victoriaville a un archiviste. Sinon, dans les hôpitaux, mais c'est plus des archives, des archivistes médicales qui est carrément une autre formation. Sinon, bien, aux archives nationales, évidemment, il y a plusieurs archivistes. Il y en a quelques centaines sûrement, aux Archives nationales du Québec et à Ottawa aussi. Mais il y a l'obligation légale d'avoir un archiviste, il n'y en a pas vraiment. OK. Mais en principe, les municipalités devraient avoir un archiviste, là, mais... Puis surtout les grandes villes, Montréal, Québec et tout ça. Oui. Puis pour vous autres, Archive Bois-Franc, est-ce que ça a été mis sur pied, cet organisme-là, en réponse à une espèce de vide qu'il y avait dans la région? Oui, parce qu'à l'époque, en 2002, il n'y avait même pas de Société d'Histoire, je pense, à l'époque. Parce que j'étais là quand ils l'ont... Il y en a déjà eu une il y a très longtemps, là. Mais ils ont redémarré la Société d'Histoire de générologie de Victoriaville, peut-être, je crois, en 2002-2003. Puis bon, la Société d'Histoire, souvent, les sociétés d'Histoire, lorsqu'elles font l'acquisition d'archives, elles n'ont pas nécessairement l'expertise pour bien les préserver, tout ça, tout ça. Puis ça devient complexe pour eux. Puis c'est difficile d'avoir des bénévoles qui font la préservation d'archives. Souvent, l'orientation qu'une Société d'Histoire prend, puis c'est tout à fait normal, c'est de faire de la diffusion de l'Histoire, accompagner le chercheur, faire des activités, des expositions, comme la Société d'Histoire de Victoriaville fait. C'est ça ce qui est le fun. Mais souvent, le parent pauvre reste un petit peu, des fois, les documents d'archives qu'ils ont. Donc, en fondant un archive Bois-Franc, c'est ce qui nous permet, c'est de, un, de récupérer les différents fonds d'archives historiques, puis d'avoir, nous, notre mission, ce n'est pas nécessairement de faire une grosse diffusion, c'est d'accompagner les gens qui ont envie de faire de la diffusion d'archives. Donc, un historien vient nous voir, on va l'accompagner. La Société d'Histoire nous contacte régulièrement pour dire, bon, on aimerait faire une exposition sur tel sujet, puis avez-vous quelque chose? Bon. Donc, notre mission, à nous, c'est vraiment l'acquisition, le traitement, la préservation et la diffusion. OK. Puis, évidemment, c'est notre priorité, les priorités, présentement, c'est faire l'acquisition, le traitement et la préservation. Oui. On s'assure de bien préserver les choses, puis après ça, bien, ça va être… Il y a des documents qu'on… Parfois, il y a des fonds d'archives dont on fait l'acquisition, puis on se dit, bien, ça n'est peut-être pas très sexy de ce temps-là, mais on ne sait jamais sur quoi le sujet peut être intéressé, les gens, qu'est-ce que ça peut intéresser dans deux ou trois cents ans. Donc, l'idée, c'est de se dire, bien, on regarde ce qui a été passé, avoir un témoignage de la vie actuelle des deux régions, des deux MRC, puis après ça, bien, on continue, le mandat se continue comme ça, puis on dira, bien, dans 300 ans, les gens vont peut-être s'intéresser à X sujets, puis évidemment, on aura des archives sur le sujet. Hum-hum. Pour un peu rebondir là-dessus, justement, on a parlé en masse de passé, mais actuellement, on vit une période historique très peu banale. Oui. Heureusement que c'est peu banal. Avec la pandémie, as-tu l'impression que dans quelques années, les archivistes du futur vont vraiment marquer cette période-là, puis vont dire, bon, bien, ça va être marquant dans les archives? Hum. Je pense, à la limite, c'est… Pour les archives, je ne dirais pas, je ne suis pas sûr, mais au niveau de la façon de faire, la façon de travailler, par exemple, je sais qu'il y a des bureaux qui, à l'époque, avant la pandémie, tout le monde se déplaçait, puis tout le monde avait des papiers, puis depuis la pandémie, tout le monde travaille à la maison, puis ils sont tous numériques. Hum-hum. Donc, je pense que le passage des bureaux sans papier, Oui. Je pense que la pandémie a accéléré le phénomène, ce qui fait qu'au niveau des archives, j'ai l'impression qu'on aura vraiment une cassure en 2020, où on disait, bon, bien, la plupart des organisations avaient, produisaient X nombre de papiers annuellement, mais à partir de 2020, je pense que la production de papier va être beaucoup plus petite. Donc, on aura probablement plus d'archives numériques dans les prochaines années, ce qui va arriver, là. Tu sais, les gens vont nous envoyer carrément un disque dur, puis… Oui. Oui, bien, finalement, on a tous travaillé, pas de papier, fait qu'on n'a pas de papier, fait qu'on a juste des archives numériques. Donc, c'est une bonne chose. C'était tant mieux, finalement. Oui, c'est une bonne chose, oui. Puis vous autres, comment est-ce que vous avez vécu ça, cette pandémie-là, à l'archive Bois-Franc? On a fermé, en fait, le cégep était fermé, nous aussi, donc, on était fermés, parce que nos locaux, présentement, sont sous la bibliothèque du cégep de Victoriaville. Hum-hum. Donc, l'accès était fermé, puis on était un peu confinés chacun chez soi. Ensuite, mais ça… On avait moins… On a ouvert peut-être un après-midi par semaine, donc on avait moins de visiteurs, on n'avait plus du tout de visiteurs. Puis, ce qui est pas… Ce qui est bizarre, c'est que ça a donné que, là, les gens avaient le temps de faire du ménage. Oui, bien oui. Fait que là, il y avait le temps de nous écrire. « Ah, il y aurait ça… » « Ça vous intéressait? » « Oui, je ne peux pas aller le chercher vraiment pour tout de suite, mais… » Fait que là, depuis une semaine, là, ça déboule, là. C'est comme un… C'est aller chercher les fonds que les gens nous promettent depuis trois mois, là. Oui. Oui. Puis, pour vous, le traitement doit être adapté aussi, là. Il y a-t-il une mise en quarantaine, les documents? En principe, il y a une mise en quarantaine de 48 heures avant que les gens déposent les documents. En principe, pour y toucher, on doit attendre 48 heures. Je ne sais pas d'où vient cette norme-là. Des confrères de travail en archivistique qui ont pondu cette norme, je crois qu'elle est correcte, là. Mais je crois que c'est les normes maintenant à Québec et à Montréal, là. Mais c'est ça. C'est 48 heures pour dire… Il y a une quarantaine. Lorsqu'on touche quelque chose, nous, on ne le remet pas avant 48 heures. OK. Mais en part la pandémie, mettons, 2020, pour avoir chez vous, Bois-Franc, ça ressemblait à quoi? Par exemple, on avait prévu faire une activité de financement annuel. Puis finalement, ça fait, je pense, une fois qu'on l'a reporté déjà. C'est compliqué de faire une activité de financement où il va peut-être y avoir potentiellement 200-300 personnes. Oui. Maintenant, il y a le 2 mètres, il y a de la contamination et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Trouver une salle qui est assez grande, s'il faut garder 2 mètres avec tout le monde. Donc, pour cette année, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de faire les réunions, faire les CA via Skype, etc. Ça, ça... C'est pas tout le monde qui a la même facilité. Non, on n'a pas le même logiciel, en fait. OK. Il y en a qui sont avec Teams, il y en a qui sont avec Skype, puis moi, bien, j'étais avec d'autres choses. Puis là, c'est essayer de faire que tous les membres du CA puissent maîtriser le même logiciel. C'est pas très facile, là. C'est comme... c'est un peu compliqué, là. Ça fait que des fois, j'ai comme fini des CA carrément au téléphone, là. Parce que mon Internet marchait pas bien, puis... Donc là, vous avez reçu beaucoup de fonds d'archives dus au confinement. Maintenant qu'on est dans le déconfinement, on est à l'automne. Ça fait que fin 2020, 2021, comment ça s'annonce pour Archive Bois-Franc? Ça va être vraiment... Recevoir les fonds d'archives qu'on nous a promis et faire le traitement, commencer à faire les contrats. Parce qu'évidemment, lorsque les gens nous apportent des archives, c'est pas... c'est pas comme aller déposer des vêtements au support. C'est vraiment... on fait un contrat. Donc, c'est vraiment prendre... faire un petit inventaire du contenu du fonds d'archives, prendre en note, par exemple, qui donne, etc., etc., puis faire un petit contrat, là. Au niveau que les gens nous cèdent la possession des documents, parfois les droits des documents d'utilisation, s'ils ont tous les droits. Oui. Donc, tu vois, ce matin, il y a quelqu'un, c'est Serge Giguard, le réalisateur, qui est venu nous porter deux boîtes. OK. Donc, Serge Giguard a fait une grande carrière comme cinéaste, documentaire et tout ça. Absolument. Puis, donc, lui, il avait quelques boîtes sur Suzeur Côté, parce qu'il a fait un film sur Suzeur Côté. Puis, donc, il est venu nous apporter les deux boîtes ce matin. Donc, évidemment, ce qu'il me disait, bien, je n'ai pas tous les droits sous les documents. C'est normal. Puis, c'est ce qu'on fait normalement. Lorsqu'on fait une acquisition d'un fonds d'archives comme ça, la personne nous cède ses documents tout en nous expliquant textuellement sur le contrat qu'elle n'est pas nécessairement propriétaire de tous les droits sur tous les documents qu'elle cède. Donc, c'est une acquisition qu'on a faite aujourd'hui. Puis, on a encore la semaine prochaine des contrats à préparer. Puis, on doit différemment faire les contrats différents selon le type d'archives. Parfois, ça peut être une collection. OK. Une collection et un fonds, ce n'est pas la même chose. Un fonds, c'est vraiment ce que les gens ont produit. Et si les gens collectionnent, je prends toujours l'exemple un peu poche, mais les macarons, bien, c'est une collection. On n'a pas produit les macarons, on les a seulement collectionnés. Si, par exemple, quelqu'un a une collection de cartes postales anciennes, bien, c'est une collection. Ce n'est pas un fonds d'archives. Ce n'est pas des documents que la personne a produits ou que l'organisme a produits lui-même. Donc, le contrat est différent en ce cas-là. Donc, c'est ça. Cet automne, ça va vraiment être recevoir les fonds qu'on nous a promis puis que depuis trois mois, les gens nous écrivent et nous appellent. « Ah, bien, j'aurais ça à donner. Je ne peux pas aller chercher. » Gardez-le un petit bout encore. Il y a des gens qui, je crois, sur la rue, disent « Ta boîte, là, est-ce que c'est mon divan? » « J'ai hâte que tu viennes la chercher, là! » Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. De tous les fonds que tu as mentionnés, il y en a-tu un qui t'a surpris? Surpris? Dans ma vie, j'en ai vu beaucoup, pas juste Archive Bois-Franc. Mais chez Archive, le plus particulier, c'est seulement un document. C'est le journal d'une religieuse. Dans les années 40, qui s'en allait travailler en Chine. Puis, c'est sa traversée. C'est le journal de sa traversée devant… Bien, elle est quand même partie en train de Victor. Puis, jusqu'à Vancouver. Puis, après ça, c'est le journal de sa traversée de Vancouver jusqu'en Chine. Donc, c'est tout son voyage. Je pense, je crois qu'elle écrit à sa mère. Donc, c'est son journal de voyage. Elle a même dessiné, fait un croquis de sa cabine dans le bateau. Ça, c'est cute. C'est seulement un document. C'est quand même intéressant. C'est un petit journal de voyage d'une religieuse dans les années 40 qui fait une traversée du Pacifique pour la Chine. Elle a traversé la moitié du monde, quand même. Quand même. Grande voyageuse. Avec tout ça, s'il y a des gens dont la curiosité est piquée, est-ce que les bureaux d'Archive Bois-Franc sont ouverts au public? Est-ce que n'importe qui peut consulter ça? Oui. Il faut quand même consulter les mercredis. À la date, présentement, c'est le mercredi après-midi qu'on a quelqu'un qui est sur place. Sinon, sur Internet, sur notre site Internet, archivebf.org, archive au pluriel, vous pouvez voir l'inventaire, puis aller chercher un petit peu. Il y a un lien, si ça vous permet aux gens d'aller chercher directement, regarder un petit peu l'aperçu de ce qu'on a comme archive, puis faire, disons, une pré-recherche. Donc, c'est le fun lorsque les gens arrivent, disons, ah, j'aimerais avoir tel dossier. C'est comme, sinon, quelqu'un qui débarque, disons, ah, bien là, je m'intéresse. C'est un peu trop large, là. C'est comme, là, c'est un petit peu compliqué. Ou parfois, à la limite, si les gens peuvent nous écrire, ce qui est bien, c'est que si la question était assez précieuse sur Internet, bien, dans le courriel, je peux vous dire, bon, bien, chez Archive, on n'a peut-être pas nécessairement quelque chose, mais peut-être la Société d'histoire Warwick ou peut-être la Société d'histoire Victoriaville qui ont peut-être quelque chose qui ressemble plus à votre recherche. Et puis, il faut appuyer les gens sur les bonnes sources pour trouver des documents. Donc, si, admettons, un résident de longue date de la région cherche à avoir un renseignement sur un bâtiment particulier, un garage qui était sur un coin de rue qui a marqué son enfance, est-ce qu'il vient vous voir, vous? Il vient vous voir la Société d'histoire? C'est quoi le processus? Il peut aller voir, différent. La Société d'histoire va nous le référer si besoin. Donc, on se parle entre passionnés d'histoire. Mais, par exemple, pour un garage, je dirais vite, vite comme ça, c'est de consulter la ville de Victo. Parce que la ville de Victo a ses rôles d'évaluation. Puis, si on veut avoir, par exemple, l'année de construction, la ville, elle va dire aux chercheurs, bien, nous autres, on a un permis de construction en 1942 pour le garage, puis on a un permis de démolition en 1972. Puis, on a peut-être quelques photos ou une photo du garage en question. Ça, c'est pas... Au moins, c'est officiel. Donc, parce que si on a juste une vieille photo du garage, puis qu'il n'a pas de date de sa photo, ça te dit, oui, ah oui, il y avait deux portes au garage, mais quand est-ce qu'il a été bâti? Quand est-ce qu'il a été démoli? Ça, c'est officiel. C'est la ville qui a vraiment les dates officielles pour savoir l'historique du garage. Puis, en même temps, après ça, de ce côté-là, après ça, on peut aller voir la Société d'histoire, puis on peut aller voir chez Bois-Franc, on peut dire, OK, ce garage-là, qui a été construit en 1942, puis qui a été démoli en 1978 au coin de telle rue, puis telle rue. Parce que là, on est certain de notre affaire. La ville nous a certifié des dates. Donc là, après ça, on peut aller à la Société d'histoire ou chercher Bois-Franc, dire qu'est-ce que vous avez sur ce garage-là, sur ce coin de rue-là. Puis parfois, ça peut être curieux, mais si on a, mettons, rue, je sais pas, Notre-Dame, puis De Cours-Sol, ou peu importe, ou Saint-Jean-Baptiste, disons, peu importe la rue Tourigny-Saint-Jean-Baptiste, si le garage était là, il n'y en a pas eu, là, mais ça peut être, par exemple, pendant la parade de Saint-Jean-Baptiste, en 1955. Le garage a été photographié parce qu'il y avait un gros char allégorique, puis il y avait un petit Jésus frisé avec un petit mouton, mais il y avait aussi, sur la photo, on voit le garage. Donc, c'est par la bande, parfois, qu'on arrive à avoir des infos, puis c'est pas présenté, cette photo-là n'est pas présentée comme la photo du garage. C'est la photo qui fait partie d'un fonds d'archives de parade de Saint-Jean-Baptiste, disons. Donc, souvent, c'est par la bande. Donc, les fonds d'archives se parlent entre eux, là. Là, on peut chercher dans la Cile-Fleurie, puis trouver des choses dans la Caire, dans Foucault. On peut se promener comme ça d'un fonds d'archives à l'autre. Ah oui? Oui. Puis sinon, des gens qui voudraient s'impliquer, vous avez un CA, vous demandez des bénévoles sûrement aussi. Oui, toujours, des bénévoles. C'est de faire de l'accueil, puis c'est de faire de la référence, puis c'est aussi de faire les inventaires. Tu sais, par exemple, là, Serge Giguard, qui est arrivé aujourd'hui, la semaine prochaine, notre bénévole va s'installer avec une grillée de sel, puis il va commencer à faire, tu sais, retranscrire le titre, puis marquer les dates, le contenu un peu, puis tout ça. Super! C'est super intéressant. Donc, à tous les férus d'histoire, il y a un organisme qui pourra au moins vous intéresser sur l'histoire locale. Oui. Super. Bien, Michel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de l'invitation. Ah, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Christine Godette de la coop de remplacement agricole. À bientôt. On est arrivés. Yep! Sous-titrage Société Radio-Canada